Aujourd'hui, je vous donne 5 bonnes raisons de débuter avec JavaScript. C'est parti, on y va ! La question qui revient très souvent dans les commentaires ou par email, c'est « Par quel langage est-ce que je dois commencer pour apprendre ? » Souvent, les gens sont un peu perdus parce que tout le monde leur donne un conseil différent. On dit « Ouais, il faut apprendre le C ». Non, il faut commencer par le C++, il faut commencer par Python, il faut commencer par Ruby, il faut commencer par JavaScript. Après, il y a un peu aussi le problème avec HTML, CSS qui n'est pas forcément considéré comme un langage, c'est plus quelque chose qu'il faut connaître si vous faites du web mais qui n'est pas vraiment un langage avec des conditions, etc. Et du coup, c'est vraiment perturbant. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter ce que je pense. J'en avais déjà fait une un peu moins orientée JavaScript, mais je vous présente un peu le truc. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous dire pourquoi JavaScript, pour moi, c'est la meilleure solution. La première chose, c'est que c'est un langage aujourd'hui très populaire où il y a énormément, énormément de projets créés chaque jour dessus. Allez voir sur GitHub, il y a énormément de choses tous les jours. Enfin, ça va être le langage avec le plus de nouveaux projets créés. Il y a énormément de ressources dessus. Du coup, ça nous donne une assurance que JavaScript, ça va être un langage qui ne va pas être abandonné bientôt. Enfin, ça va être un langage qui est toujours en évolution. Et du coup, vous pouvez investir en apprenant dedans parce que vous avez l'assurance que ça va continuer à être utilisé au moins pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas quelque chose de perdu. Ce n'est pas un langage que vous allez apprendre aujourd'hui et que finalement, demain, plus personne ne va l'utiliser. Il va être abandonné. Du coup, ça ne servira plus à rien. Deuxièmement, c'est un langage relativement simple à apprendre. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Enfin, il y a des choses extrêmement complexes à apprendre quand on commence à coder. JavaScript, c'est relativement accessible. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir apprendre en après-midi, que ça va être ultra simple. Mais ça veut dire que comparé à d'autres choses, ça va être quand même accessible et que vous allez pouvoir très vite créer des choses. Ce qui nous amène à la troisième partie. Troisième raison de prendre JavaScript, c'est que très vite, vous allez pouvoir créer des projets, mais que vous avez… enfin, des vrais projets, quoi, que vous allez pouvoir utiliser, montrer à d'autres personnes. Vous allez pouvoir avoir un résultat tout de suite parce que combiné avec le HTML et le CSS, ce qui ne sont pas réellement des vrais langages de programmation, qui sont plus des langages de mise en page, de structure de page. Donc, on peut designer simplement ou très simplement avec du HTML et du CSS tout un sys web et avec le JavaScript, créer toute la logique derrière pour créer des jeux, pour créer des applications et tout. Et tout de suite, vous avez ça accès directement sur Internet et vous pouvez partager du coup avec n'importe qui qui a une connexion Internet. Donc, en gros, tout le monde. Tandis que si vous avez un langage, vous devez créer un logiciel sur un PC, du coup, après, ça ne va pas être accessible sur Mac, Linux, Windows. Alors, bref, il faut créer des trucs. Après, il faut l'envoyer à la personne pour que la personne l'installe. C'est une galère. Tandis qu'avec JavaScript, la personne, elle a un navigateur et Internet. Bam ! Elle peut le lire. Donc, c'est pour avoir des retours, pour partager les choses, pour progresser. C'est super bien. Si vous voulez créer des applications pour mobile, ça, c'est le quatrième truc, c'est possible. Il y a plein de bibliothèques qui permettent de convertir un code JavaScript pour Internet, qui convertissent ça directement pour des applications mobiles. Moi, je l'avais testé, par exemple, avec Fazer. Pour Fazer, du coup, c'est du code JavaScript. Et vous le mettez sur des choses comme Cordova ou quoi, qui lui va, vous le cocoon. Cocoon, je ne sais pas comment on prononce le truc. Enfin, il y a plein de choses. Vous mettez votre code dedans. Lui, il fait sa moulinette et il vous sort l'application naturellement. Enfin, JavaScript, c'est prêt pour ça. Même aujourd'hui, il y a des choses qui s'appellent, comme avec React, React qui est du JavaScript, quelque chose qui s'appelle React Native, qui permet de créer tout simplement des applications directement en JavaScript, qui sera utilisable sur différents supports. Et si vous voulez créer des applications de bureau, c'est aussi possible. Il me semble que, alors peut-être j'ai une bêtise à vérifier, mais il me semble que l'éditeur de code Atom, lui, est créé en HTML et JavaScript. Et du coup, on peut l'utiliser sur son bureau, pas de souci, sur son ordinateur. Du coup, voilà. Pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment d'apprendre JavaScript. Après, à vous d'aller apprendre d'autres langages une fois. En fait, le mieux, c'est d'apprendre un langage vraiment à fond, à fond, à fond, de bien tout maîtriser. Une fois que vous avez ça, après, en fonction de vos besoins, vous allez apprendre un autre langage. Après, si vous avez besoin du C, vous allez apprendre le C. Si vous êtes plus orienté, par exemple, dans l'analyse de données, peut-être plus orienté vers Python. Après, chaque langage a un peu ses spécialités. Du coup, une fois que vous en connaissez un bien, c'est très facile d'aller de l'un à l'autre pour comme ça toujours continuer à apprendre. Donc voilà. Apprendre JavaScript en premier, pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Et du coup, maintenant qu'on me posera la question, je linkerai vers cette vidéo pour que ce soit le plus simple possible. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo justement pour les débutants. Donc, si vous débutez, je pense qu'il y a beaucoup de débutants sur la chaîne en ce moment. Je pense que c'est parce que c'est dû à la rentrée et tout, septembre. Enfin, là, on n'est plus en septembre, mais ça commence toujours à arriver. J'avais créé une vidéo où je montrais comment créer un site web pour les débutants. Donc, j'avais créé ça pour les personnes qui apprennent à créer avec le HTML, le CSS et tout. Donc là, il y a des chiens qui vont envoyer, mais bon, on va faire avec. Je savais qu'il y avait des gens qui débutaient, mais qui avaient appris des théories, mais c'était difficile de mettre en pratique. Donc, j'avais créé toute une vidéo pour montrer comment mettre en pratique, tout simplement. Donc, si vous êtes débutant et que vous êtes intéressé par la création, créer un site web de A à Z avec des options et tout, je vous mets le lien de cette vidéo en description. C'est une vidéo que j'avais tournée dans mon ancien appart. Et voilà. Et du coup, vous pouvez aller voir ça tout de suite. Là, je vous mets le lien. Et nous, du coup, on se dit à demain dans une autre vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.